L'essentiel pour faire entrer du pognon, c'est couper. Et la seule chose qui revient aux agents, que ce soit des agents en petite intervention, ou des monteurs comme moi qui font ça au support, c'est qu'il faut faire entrer du pognon. Et quand on coupe, forcément, deux jours ou trois jours après, le chèque arrive. On revient sur le fond du fond. Est-ce qu'il faut que le chèque aille pour faire manger les enfants ou pour payer les factures ? Oui, sur la même rive du Conseil Général. Donc c'est après le Conseil Général, dans le sens de circulation, sur la gauche. Ah, tout de suite ! Et là, c'est l'entretien préalable, deuxième phase. C'est-à-dire qu'on m'a convoqué en me disant, M. Liotte, j'envisage de vous mettre 28 jours calendaires de mise à pied, c'est-à-dire le mois de février, et je vous écoute une dernière fois et après je prendrai la décision. En plus, mieux vaut le faire maintenant, parce qu'après, ça va ? Parce qu'après, à 8h15, ça commence, donc on ne sera pas à 8h15 prétente. On me reproche un certain nombre de choses. D'abord, celles qui sont communes à mes collègues électriciens qui avaient eu un licenciement au bout de procédure et qu'on a réussi à transformer en autre chose, puisqu'ils sont tous agents de l'entreprise encore aujourd'hui. C'est-à-dire, en gros, avoir été là où le vent a un petit peu soufflé, au moment où certaines choses sont passées, des documents sont passés par la fenêtre, mais sans dire que c'est moi, pas plus que les collègues électriciens d'ailleurs, qui ont fait, mais on était là au moment où ils se sont passés un certain nombre de choses, ce qui est un principe juridique assez bizarre. Mais voilà, donc il y a ça, il y a des choses un petit peu curieuses, comme non-utilisation du devoir de modération des délégués syndicaux. On leur a demandé où ils avaient trouvé ça dans le code du travail, mais ils ont du mal à trouver, donc je ne sais pas, ils ont dû le rêver d'une nuit sans doute. Et puis il y a surtout, alors il y avait à l'époque un truc complètement fumeux, sur introduction d'alcool qui a volé en éclats, donc ils ne l'ont même pas remis sur la convocation d'aujourd'hui. Et il y a surtout l'opération Robin des Bois. Hello ! EDF vous a coupé le compteur parce que vous ne pouvez plus payer vos factures d'électricité. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Non ! Eh bien avec les Robin des Bois, nous allons vous rendre ce dont on vous a spolié. L'électricité est un droit et vous en priver est injuste. On a fait ça au cours d'un mouvement, qui était un mouvement qui a duré 7 semaines au printemps dernier, sur la défense du service public. Il y a d'autres collègues, ils en ont tout à fait le droit, qui bagarraient sur les salaires, sur des choses comme ça, ça nous est arrivé aussi. Là on était en grève sur le maintien des sites de proximité, on était en grève sur les effectifs nécessaires, et surtout pour que les activités, que ce soit l'astreinte, que ce soit le dépannage, que ce soit les activités réseau, que ce soit l'activité branchement, continue à être fait par des agences statutaires, et ne soit pas renvoyé à des entreprises sous-traitantes, qui après vont ressous-traiter avec des intérimaires qui seront au bout de course. Je pense que ça ne leur a pas beaucoup plu de perdre. D'abord, on a gagné 129 emplois, ce qui n'est quand même pas très courant aujourd'hui. On a gagné l'arrêt du processus d'externalisation, non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau national, ce qui n'était pas quand même gagné d'avance. Et on a quand même gagné un certain nombre de choses. Le point qui fait, je pense, qu'on est aussi nombreux aujourd'hui, c'est qu'on a revendiqué publiquement, et je l'ai fait, parce que mon ami Marc, qui est juste là-bas, qui est le responsable régional CGT Énergie Midi-Pyrénées, n'était pas disponible à ce moment-là, j'ai revendiqué officiellement devant les médias le fait qu'on avait remis en service, et que ça nous semblait très cohérent, avec la logique de service public qu'on a défendu pendant tout le conflit du printemps, et que quelque part, laisser des gens sans le courant, ou encore pire, les couper parce qu'ils ne peuvent pas payer, ça nous semble quelque chose de totalement inacceptable au XXIe siècle. Cette question de Robin Desbois, ça semble être, la dernière commission secondaire disciplinaire, ça a duré de 9h à 7h30 du soir, c'est quand même le point sur lequel ils étaient le plus à la fois emmerdés, parce qu'ils savent qu'à l'extérieur, ça ne fait pas très joli ce qu'ils ont fait, le fait de nous sanctionner pour ça, et puis le fait aussi de couper, y compris l'hiver, parce que tout le monde dans la rue croit qu'il n'y a pas de coupure d'hiver, c'est faux ! Il y a des gens qui sont réduits à 15 ampères ou à 5 ampères, qui ont des bons, enfin, les collègues ont des bons pour aller couper les gens qui n'ont plus que 5 ampères dans leur abonnement. Ainsi, monsieur, serait un activiste. Oui, car nous refusons votre gestion de l'entreprise par le fric. Oh ! Nous pensons que l'énergie est un droit pour tous. Aussi, nous avons redistribué l'électricité. Cela suffit qu'on le suspende 28 jours. Attendez, jeune homme du calme, de temps que c'est moi qui ai tous les droits en matière disciplinaire. Alors, que feriez-vous pendant ces 28 jours ? Je continuerai à revendiquer des actions Robin Desboires. Car je considère que les plus pauvres aussi ont le droit à l'électricité. Vous n'êtes qu'un communiste. On risque d'être licenciés juste parce qu'on fait grève en centre appel d'épanage gaz. Il y a un problème. Mais bon, voilà, c'est à nous, après, en tant que militants syndicaux, à montrer qu'il faut réagir et surtout pas les laisser faire. Bon, c'est vrai qu'avec le gouvernement et le président qu'on a, c'est pas facile facile. Il n'y a pas grande aide à trouver de ce côté-là. Mais voilà, on peut encore résister. Je pense que quand on voit ce qu'ils ont fait à Molex, à Friskel, nous, Philips, à Dreux, etc., etc., les Continentals, bon, je crois qu'un jour ou l'autre, on arrivera. C'est pas possible. On a tous exactement les mêmes intérêts. Il va falloir qu'on arrive à dire merde tous ensemble et à proposer surtout autre chose et complètement autre chose. Sur le droit à l'énergie, là-dessus, il dit que pour lui, c'est un acte illégal et en tant que directeur, face à cet acte illégal, il se devait de réagir et de sanctionner Dominique Eliott, même si la revendication pour un droit à l'énergie est une revendication de la CGT et donc un acte collectif. La sanction d'un mois, elle est excessivement grave, tout comme toutes les autres sanctions. C'est véritablement dissuader les agents qui ont un comportement dans l'entreprise, qui refusent la gestion par le fric, qui refusent de laisser à la porte de l'entreprise leur citoyenneté. C'est ce refus-là que les directions aujourd'hui sanctionnent en sanctionnant Dominique Eliott. Et c'est bien la volonté de faire un exemple pour que le droit à l'énergie, on laisse tomber. L'entreprise, elle est là pour faire du fric, elle n'est pas là pour faire autre chose. Et on sanctionne sur le droit à l'énergie pour qu'à ce niveau-là, on arrête cette pratique-là dans l'entreprise. Voilà leur objectif politique, le plus important, et qu'il nous faudra mettre en échec, me semble-t-il, dans les mois à venir. Que des gens, parce qu'ils n'ont pas éradie, puissent être privés d'électricité. Donc c'est l'aberration des coupures pour les personnes démunies. Mais nous, on va dans les opérations Robin des Bois jusqu'à remettre, pas remettre, jusqu'à mettre le jus, ce qui était le cas-là à des familles qui n'avaient pas l'électricité avant. Bon, ça, c'est un principe sur la philosophie, disons. Après, il y a du concret. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pays où il y a une tranche sociale gratuite. C'est un peu la proposition qu'on a au niveau de la Fédération CGT de l'énergie et qui fonctionne très bien, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la consommation qui est gratuite et après, on récupère en faisant payer plus le prix du kWh au-delà du minimum qu'il faut pour vivre un minimum dignement. de la Fédération CGT de l' verte.